Bienvenue dans ce nouvel épisode que j'enregistre à la fois pour le PédagoCast, qui est un podcast, et le PédagoTube, sur la chaîne du PédagoTube, parce que c'est un format un petit peu hybride que je vais choisir aujourd'hui, donc à la fois vidéo et audio, je dirais. Pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et qui est la question du pot de cours, de ce que j'appelle les pots de cours. Alors je pense qu'en cette période de confinement, il y a une question qui est assez prégnante, c'est celle de l'utilisation de supports, comme on dit, un petit peu frugals, c'est-à-dire qui nécessitent moins de bandes passantes, tout simplement, de la part à la fois des personnes qui vont créer les supports, et également des personnes qui vont les consommer. Donc je pense notamment aux enseignants quand je parle de création de supports, et aux étudiants évidemment quand je parle de consommation. C'est vrai que pendant cette période, donc la crise du Covid-19, donc on est tous reclus évidemment à domicile, que ce soit enseignants et étudiants, et on n'est vraiment pas tous à la même enseigne en termes de connexion. Et c'est vrai qu'une des solutions qui a été utilisée pour la continuité pédagogique, étaient notamment les classes virtuelles, d'une part, de manière très massive, et également, donc qui sont évidemment très consommatrices, et évidemment les cours en vidéo, la vidéo de manière générale, que je ne critique pas, puisque j'affectionne particulièrement ce format, mais je pense qu'il y aurait d'autres solutions aujourd'hui qui pourraient être tout aussi pertinentes, et notamment l'utilisation de podcasts, vraiment des podcasts dans tout ce qu'ils ont de technologique, je dirais, pour la création de cours, que l'on soit enseignant à l'université, enseignant en collège, au lycée, ou que sache, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à fouiller, on va dire, de ce point de vue-là, je vais vous donner un petit peu l'idée qui se cache derrière. Alors je vous parle de ça, parce que j'ai moi-même fait l'expérience, bien de réaliser ce que j'avais appelé des pots de cours, il y a un an à peu près, un an et demi, pour des étudiants de master, je devais leur faire des cours totalement à distance, et ce que je m'étais dit, c'était pourquoi ne pas finalement créer des podcasts, puisque je m'étais mis un petit peu, enfin je voulais créer une chaîne de podcasts, et je me suis dit, bon, je vais créer des pots de cours, tout simplement, je vais marcher pour aller au travail, je vais leur enregistrer en même temps des épisodes, et ce sera en fait leur cours, tout simplement. Donc j'avais fait, voilà, j'avais réalisé ces petits cours, qui avaient d'ailleurs été moyennement bien perçus, je dirais, par les étudiants, c'était un format pas forcément idéal avec le recul, c'est vrai qu'en plus je marchais, j'étais un petit peu essoufflé, etc., c'était, voilà, c'était un petit peu laborieux, on va dire, et c'était pas forcément très exploitable de manière optimale par les étudiants, parce qu'il n'y avait pas non plus de support avec, finalement. L'idée en fait, avec cette expérience, enriche un petit peu cette expérience, c'est de vous proposer peut-être un autre format, qui serait peut-être très intéressant, alors encore une fois, c'est qu'il n'y a qu'une proposition, et je serais très curieux un petit peu d'avoir les commentaires aussi des personnes qui pourraient rebondir sur cette proposition-là, qui serait en fait de créer tout simplement, pour votre cours, de créer une chaîne de podcast, une vraie chaîne de podcast. Alors, il faut évidemment, du coup, accepter que ce soit public, par exemple, puisque ce que je me dis, c'est que pour l'étudiant, c'est très simple, tout le monde peut récupérer des podcasts, on peut s'abonner à des flux de podcast très facilement, c'est ce qu'on appelle des flux RSS, donc des flux de podcast. On va pouvoir donc héberger son podcast très simplement sur une plateforme, son audio, quand je dis podcast, son audio, tout simplement, qu'on a enregistré sur une plateforme petite SoundCloud qui est très connue, il y en a d'autres, et ensuite, elle va être référencée, comme ça, par exemple, sur des outils qu'utilisent les étudiants, par exemple, comme Spotify, c'est très simple de référencer un podcast sur Spotify, il n'y a pas forcément de validation particulière, également sur iTunes, sur Apple Podcasts notamment, et donc c'est vrai que je me dis, en termes d'accès, du coup, même pour une personne qui a une connexion très faible, ce serait vraiment ultra simple. Alors évidemment, il faut adapter, si les personnes qui décideraient de mettre en place cette stratégie-là, il faut évidemment avoir conscience qu'il faut que le support soit vraiment adapté. Alors moi, ayant testé un petit peu cela, mes conseils, si jamais vous voulez vous lancer dans cette aventure, ce serait de rester sur un format assez court, donc pour moi 20 minutes, c'est un petit peu comme les conseils qu'on peut donner quand on crée une vidéo pédagogique, donc 20 minutes suffirent amplement avec d'enregistrement sonore, et l'idée, ce serait d'avoir, en plus de ce podcast, évidemment un lien vers le document, un document de type PDF, par exemple, tout simplement, votre cours qui accompagne quelque part ce podcast. Et là, pour moi, je pense que c'est parfait, dans le sens où, pourquoi quelque part, mettre autant l'importance sur la vidéo ? La vidéo, parfois, n'est qu'un support parmi tant d'autres, je pense qu'il y a un petit peu une pseudo-dictature, on va dire, de la vidéo, encore une fois, j'affectionne particulièrement ce support-là, mais je pense que ce n'est pas forcément le plus pertinent, ce n'est pas parce qu'on fait une vidéo, parce qu'on regarde une vidéo, qu'on va apprendre plus que lorsqu'on lit, par exemple, un livre, ce n'est pas forcément évident, peut-être qu'au niveau de la motivation, il y a de l'effet, etc., au niveau de la facilité d'accès, la facilité, peut-être, de consultation, et encore, je n'en suis pas sûr, mais ce que je vous ai expliqué là-dedans, c'est que finalement, ce n'est qu'un format, il ne faut pas être focalisé sur le format, et je pense que cette idée, donc, de permettre aux personnes d'accéder à un format audio, mais encore une fois, avec un complément qui serait textuel, type PDF, avec le cours, avec le poulis, avec ce que vous voulez, eh bien, ce serait, à mon avis, quelque chose de très, très intéressant à fouiller, et qui constituerait un petit peu ce que j'appellerais les pots de cours, finalement. Alors, je serais très curieux, si jamais, alors, des personnes se lancent là-dedans, n'hésitez pas, d'ailleurs, à commenter, justement, cette vidéo, ou cet audio, et à me dire un peu ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est quelque chose qui est faisable. Encore une fois, moi, j'en avais un petit peu d'expérience, mais je ne l'avais pas assez optimisé, je dirais, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le moment idéal pour le faire. Alors, ce que j'aurais tendance à vous conseiller de faire, tout simplement, c'est d'enregistrer votre audio, en suivant votre plan, évidemment, avec le document que vous avez leur donné, vous pouvez d'ailleurs leur dire de mettre en pause par moment pour qu'ils réalisent des exercices, par exemple, voilà, il faut imaginer que vous donnez un vrai cours, quelque part. Ensuite, une fois que cet audio est enregistré, bien, là, il y a quelques petits aspects techniques, mais ce n'est pas très compliqué. Vous créez un compte, par exemple, sur SoundCloud, vous pouvez créer un compte gratuit pour quelques enregistrements, vous le déposez là-dessus, ensuite, vous récupérez ce qu'on appelle un flux RSS, alors, j'en ai déjà perdu certains, j'imagine, mais ce n'est pas très compliqué non plus, très honnêtement, et là, vous allez pouvoir le référencer un petit peu partout. Alors, avec cette limite, mais alors ça, il faut l'accepter, finalement, que ce cours soit quelque part public, et voilà, mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas 14 000 personnes qui vont forcément écouter votre cours, je pense qu'on n'en est plus forcément là, ou en tout cas, de mon point de vue, il faut surtout penser aux personnes qui vont pouvoir recevoir ce support de manière ultra simplifiée, et je dirais, même si vous êtes, par exemple, dans un établissement où vous avez une plateforme pédagogique, ça ne vous empêche pas, éventuellement, d'aller sur ce type de solution également. Vous pouvez très bien, d'ailleurs, héberger également vos pots de cours, finalement, sur la plateforme également, c'est tout à fait possible, de proposer différents modes de consommation, d'évaluer ensuite pourquoi pas sur la plateforme, et encore une fois, il y aurait, à mon avis, toute une piste à explorer par rapport à cette idée-là. Alors, j'aurais également un autre argument par rapport à ça, c'est surtout, évidemment, pour consommer, c'est, de mon point de vue, simplifié en termes d'accès, finalement, puisque, bon, même avec une 3G, on consomme facilement du podcast, il n'y a pas de souci, mais surtout également pour les créer. En fin de compte, créer de la vidéo, ce n'est pas forcément donné à tout le monde, ce n'est pas forcément évident, ça demande beaucoup de travail, souvent, et quelque part, vous allez perdre beaucoup de temps, si vous êtes enseignant, peut-être novice, vous allez perdre beaucoup de temps sur la technique, sur la forme, et non pas sur le fond. Je pense que l'intérêt aussi du podcast, c'est que vous allez plutôt réfléchir à la structure de votre cours, à la pédagogie, et vous allez un petit peu vous décentrer par rapport à tout ce qui concerne la forme, est-ce que c'est beau, etc. Je pense que c'est beaucoup plus minimaliste, et de mon point de vue, c'est gagnant, de ce point de vue également pédagogique, je dirais. Encore une fois, si vous savez faire des vidéos, allez-y, allez-y, fermez, je ne vous dirai pas le contraire, mais cette idée, encore une fois, de peau de cours peut être vraiment intéressante pour les personnes qui, voilà, sont peut-être moins à l'aise. Et également, un point très important, c'est la notion de budget. Là, je suis en train d'enregistrer avec un ICD650 de Sony, c'est le fameux petit enregistreur, ce qu'on appelle un dictaphone, finalement, que je peux accrocher, en fait, quand je fais des vidéos, je l'accroche directement ici, un petit peu comme un micro-cravate. Et ce micro-là, il vaut 100 euros, vous pouvez avoir des micros beaucoup moins chers que cela, et avoir un son tout à fait correct. Vous voyez, là, j'ai mis une petite boîte par-dessus, et je parle tout simplement, et le son, à mon avis, est très bon, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, en termes de matériel, il n'y a pas besoin d'aller non plus chercher très loin. Ça se fait très facilement. Vous l'enregistrez dans votre salon, dans votre chambre où vous voulez, il n'y a pas de conditions matérielles requises, contrairement à la vidéo qui demande, voilà, d'avoir un fond à peu près propre, etc. Donc, voilà, tout simplement, enfin, vous avez compris l'idée, ça me semble vraiment intéressant en termes pédagogiques, en termes minimalisme, etc. Il y a un autre point qui est également intéressant pour l'établissement de manière plus globale, c'est le coût, également, tout simplement. Il faut voir que si jamais vous vous lancez dans la production de cours en vidéo à grande échelle, puisqu'on ne sait pas combien de temps on peut être confiné, etc., c'est un coût qui est assez important. Si je compare, par exemple, si on compare, par exemple, le coût des MOOC, enfin, si on parle de coût et qu'on compare ce qu'on voudrait créer à des MOOC, c'est vrai qu'un MOOC, c'est environ 50 000 euros, un MOOC lambda, on va dire. Donc, imaginez qu'on peut faire tous nos cours comme ça en vidéo. C'est un peu utopiste, en tout cas, avec les moyens actuels. Voilà. Également, pour un établissement, ça me semblerait une stratégie assez intéressante à explorer. Alors, encore une fois, je vous le dis, c'est simplement une idée parmi tant d'autres. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Vous pouvez me le dire, d'ailleurs, dans les commentaires. Je voulais vraiment partager cela avec vous. Et je serais très curieux, encore une fois, de savoir si des personnes souhaitent se lancer là-dedans, dans cette aventure. J'imagine, je pourrais très bien imaginer, voilà, un vrai podcast pour chaque cours, finalement. Vous êtes à un établissement, chaque cours a son podcast. Ce serait vraiment assez intéressant d'avoir des exemples de personnes qui auraient un petit peu testé ça. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à me contacter si c'est le cas. Je serais vraiment ravi de pouvoir échanger avec vous là-dessus et partager ça éventuellement avec des auditeurs. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport à ce concept, entre guillemets, de pot de cours. N'hésitez pas à partager cette vidéo si jamais ça vous a plu. C'était Julien Maurice et je vous dis à très, très bientôt dans une nouvelle vidéo et un nouveau podcast. Sous-titrage ST' 501